Madame, Monsieur, bonsoir. L'occupation sioniste a perpétré aujourd'hui un massacre épouvantable dans le camp de Jabali, situé dans la bande Reza, en bombardant des habitations, entraînant la mort de plus de 400 personnes et faisant de nombreux blessés lors d'une frappe aérienne. Avec nous en ligne, le directeur de l'hôpital indonésien de Gaza, Saïd Marouane Sultan. Choukran lihoudourikum ma'ana, Saïd Marouane. Qu'est-ce qu'il y a l'audahfé Jabaliya, Saïd Marouane Sultan ? L'éternité d'éternité d'écouvrent les femmes, mais il est un état de 콘éter une école d'environnement, comme cette écainte. Il y a des écrits de la mort de l'éternité par la mort de l'éternité sur 4 heures, environ 100% de la mort de l'éternité et 10% de la mort de l'éternité. Nous ne pouvons pas qu'il n'enquivir, mais nous nous aiderons à l'éternité. Il y a des éternité d'éternité par la mort de l'éternité, ce n'est pas une éterité à l'éternité. C'est-à-dire qu'il y a de l'équipe 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 dans un tweet que l'évacuation des hôpitaux est impossible sans mettre en danger la vie des patients. Avec nous en ligne, M. Johan, Sophie, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes avocat et procureur spécialisé dans le domaine de la justice internationale et des droits de l'homme. Vous avez été directeur juridique de l'UNERWA, RESA. M. Johan, Sophie, vous expliquez que quand vous alliez à RESA, les écoles, les hôpitaux, tout est UNERWA. Vous disiez également que 1,6 million de bénéficiaires de ces services à RESA sont des enfants qui vont dans nos écoles, des patients qui se soignent dans nos hôpitaux, des familles qui reçoivent des denrées alimentaires. M. Johan, Sophie, aujourd'hui, tout ça ne semble être que vestige. Oui, effectivement, il ne reste que des vestiges. Mais heureusement, mes collègues sont encore sur place. Je vous rappelle que les agents de UNERWA sont à 99% d'eux-mêmes des réfugiés de Palestine, de Gaza. Et donc, ils sont à la fois aujourd'hui victimes des bombardements et des conditions humanitaires désastreuses dans Gaza, mais également en première ligne pour apporter un soutien et une assistance humanitaire aux gens qui sont aujourd'hui dans le besoin. M. Asoufi, vos collègues de l'UNERWA sur place, encore à RESA, ont également été pris pour cibles ? Oui, ils sont à la fois des agents humanitaires, mais également des réfugiés. Et donc, parmi les plus de 8000 victimes civiles que l'on déplore aujourd'hui dans la bande de Gaza, il y en a malheureusement 63 qui ont été tués par les bombardements israéliens. mais simplement de dire qu'en fait, ils sont tous victimes aussi puisqu'il n'y a pas un seul de mes anciens collègues qui n'ait perdu un membre de sa famille proche dans les bombardements. Dans le contexte actuel où la bande de Gaza fait l'objet d'un siège total où des journalistes ont été tués et où mes collègues et mes amis dans la bande de Gaza n'ont pas la parole, je me dois d'être en quelque sorte le porte-voix et de dénoncer les conditions humanitaires désastreuses et les crimes qui aujourd'hui sont commis dans la bande de Gaza. Vous êtes en contact avec vos collègues aujourd'hui que vous disent-ils et dans quelles conditions vivent-ils pour peu qu'il y ait encore de la vie à Gaza ? Vous savez, la vie à Gaza malheureusement, c'était déjà de la survie ces 16 dernières années à cause du blocus israélien. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est un désastre humanitaire encore plus important. Il n'y a absolument plus aucun espoir. Quand j'arrive à communiquer avec mes anciens collègues et amis, ce qu'ils me disent c'est ça, c'est de ne pas savoir si on va survivre à la nuit, de ne pas savoir le lendemain telle mauvaise nouvelle qu'on va recevoir, c'est aussi des conditions de vie extrêmement dures sans accès à l'eau, sans accès à la nourriture, sans accès aux médicaments et donc voilà, c'est un désespoir le plus complet. auquel s'ajoute la frustration, la colère de voir une communauté internationale encore hésitante à prendre fait et cause pour la catastrophe qu'ils vivent. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de fioul, l'aide humanitaire est freinée, les hôpitaux sont bombardés, deux hôpitaux ont été pris pour cible à Reza. De quelle manière, M. Johan Soufi, de quelle manière et dans quelle mesure le droit a encore toute sa place aujourd'hui ? Je sais que vous y croyez beaucoup mais est-ce qu'il vous semble et là je vous reprends que la Cour pénale internationale serait en mesure aujourd'hui d'apporter un espoir de justice aux victimes palestiniennes ? Moi le droit international j'y crois parce que j'ai pas le choix et parce qu'on n'a pas le choix quand il y a des conflits armés, quand il y a des haines historiques comme ça qui voient le jour. Le dernier symbole d'humanité, la dernière, comment dirais-je, le dernier lien d'humanité qui nous unit, toute l'humanité, c'est le droit international. La Cour pénale internationale en est un des acteurs mais d'abord les États, les États doivent faire respecter le droit international mais effectivement la Cour pénale internationale qui enquête sur la situation en Palestine depuis 2021 est en première ligne si j'ose dire pour documenter aujourd'hui les crimes qui ont lieu dans la vente de Gaza. Simplement de dire que le temps de la justice et le temps de l'humanitaire ne sont pas les mêmes et que donc aujourd'hui la priorité absolue c'est un cessez-feu et de pouvoir porter une assistance humanitaire aux 2,2 millions de réfugiés qui sont dans la bande de Gaza et après la justice sait être patiente la justice est lente mais elle sait être patiente et elle doit faire son travail de documentation des crimes. 8400 palestiniens tués à Reza dont 66% sont des enfants des milliers de déplacés vers le sud du territoire la justice n'est-elle pas aujourd'hui confrontée aux lobbies politiques ? La justice internationale elle est toujours vous savez elle évolue dans un environnement qui est politique par nature donc sa création elle-même est le fruit de décisions politiques de temps en temps par le conseil de sécurité des Nations Unies quand le conseil de sécurité est bloqué c'est par des traités comme l'est la Cour pénale internationale et donc même le vote d'un traité c'est une décision politique mais donc bien évidemment la justice elle est prise tout le temps entre le politique et le juridique mais moi j'appelle vraiment le procureur une fois qu'une juridiction est créée maintenant que le procureur de la Cour pénale internationale est saisi de l'enquête en Palestine il ne doit absolument pas céder aux pressions politiques des Américains par exemple avec leur veto au conseil de sécurité mais également de l'ensemble des acteurs notamment des Israéliens et il doit travailler de manière équitable et impartial comme il le fait dans d'autres situations ça ne dissuette pas pour autant Netanyahou qui réaffirme son opposition à tout cesser le feu oui mais ça c'est le problème de Netanyahou la communauté internationale et l'ensemble de ses acteurs doivent faire respecter le droit international quelle que soit en fait la position politique de Netanyahou et un jour il aura à répondre des crimes que son armée commet Monsieur Johan Soufi merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps merci beaucoup monsieur c'est moi qui vous remercie Johan Soufi est avocat procureur spécialisé dans le domaine de la justice internationale et des droits de l'homme il a été directeur juridique de l'Uneroa Raza le bilan des palestiniens tués par des frappes de l'armée d'occupation à Raza s'alourdit 8 525 martyres un chiffre qui ne semble pas peser sur la conscience de l'humanité pour peu que les décideurs de cette humanité qualifiés d'influents en est une une conscience avec nous on l'impréter de la justice Sيد Weld d'Ajdoch merci à vous d'な pour nous en 1 Sيد Weld d'Ajdoch le prophète sur la justice de l'ancienne seulement comme les les Nous vivons un instant exceptionnel, historique. Reza n'a pas connu de semblable moment. Une telle guerre, une guerre féroce. Tout le monde est ciblé à Reza. Les enfants constituent la moitié des martyrs et la moitié du nombre de blessés. Les femmes constituent 20 à 30% des martyrs et blessés. Il n'en est pas moins pour les personnes âgées. Tous ceux qui sont tombés en martyrs ont été pris pour cibles dans leur habitation, sans avertissement préalable. Ils n'ont même pas eu le temps d'évacuer leur maison. Ceci est un procédé nouveau. Dans le passé, il y a eu des bombardements dans des rayons réduits et limités. Dans cette guerre, il est clair que c'est une politique punitive de vengeance des forces d'occupation pour faire pression sur la résistance palestinienne à travers le ciblage de civils. Les enfants, mais aussi les journalistes. 35 d'entre eux sont tombés en martyrs. Ma famille et d'autres familles de journalistes ont été pilonnées. Pourquoi ? Parce que nous accomplissons notre devoir. C'est une dure et choquante réalité. Mais c'est la réalité. Mais c'est la réalité. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et c'est la réalité. Malish est mille fois Malish. Un mot que l'on prononce et qui émane du cœur. Quand la catastrophe se produit, la douleur est immense. La plaie vivace. Mais nous n'avons d'autre choix que de nous armer de volonté et de résilience. Dire Malish est d'avancer. Ce moment est historique. Mais ce massacre dont ma famille a été victime n'est au final qu'une partie d'un ensemble de massacres de centaines de familles palestiniennes prises pour cible. Nous devions dire Malish. Reprendre le travail. Un message de défi. Wa El Dahdouh était avec nous à partir de Reza. Wa El Dahdouh, journaliste palestinien. Cette émission arrive à son terme. Merci de l'avoir suivie. Rendez-vous demain à partir de 18h30 pour un autre numéro spécial consacré à la Palestine. A bientôt Inch'Allah.